Les odeurs constituent le second motif de plainte après le bruit. Dans le cadre du code de l'environnement, les nuisances olfactives excessives sont considérées comme des événements polluants, susceptibles de dégrader le cadre de vie de la population. Le nez humain est en capacité de détecter de manière fine une molécule odorante parmi un milliard de molécules d'air. Par contre, ce seuil de détection, tout comme l'évocation qui est associée à l'odeur, est très dépendant de l'histoire et de la culture de l'individu, ce qui en fait une information potentiellement subjective. Pour pallier à ces difficultés, Atmo Grand Est travaille sur une méthodologie qui s'appuie sur un référentiel commun qui associe à une odeur un référent chimique et non pas une évocation. Également, il est important de noter que les seuils olfactifs et les seuils sanitaires ne sont pas forcément corrélés. Ainsi, à titre d'exemple, le monoxyde de carbone, qui est un gaz parfaitement inodore et issu de combustions incomplètes en air intérieur, chaque année conduit à une centaine de décès en France. Pour résoudre les problématiques olfactives, Atmo Grand Est propose une méthodologie qui est déclinée selon trois axes. Premier axe, collecter l'information. Pour ce faire, l'association s'appuie sur une application ODO qui permet de compiler l'ensemble des signalements de manière rapide, geolocalisée et systématique. Ces informations sont ensuite mises en base et traitées par Atmo Grand Est. Deuxième axe, partager. Ces informations ont vocation à être diffusées au sein d'un espace d'information et de concertation qui permet de partager ce diagnostic et d'élaborer différentes propositions. Troisième axe, agir. Il s'agit d'apporter une réponse graduée en fonction du diagnostic qui a été partagée, qui peut partir sur un premier niveau de dialogue entre l'ensemble des parties prenantes. En deuxième niveau, sur la base de ce diagnostic, identifier les points noirs et déployer un jury de nez, formé au langage des nez pour avoir une information qui soit beaucoup plus précise en termes de variabilité sur le territoire, en termes de caractérisation olfactive. Et enfin, troisième niveau, il s'agit sur la base des conclusions des jurés de nez de pouvoir mettre en oeuvre une campagne de mesure afin de vérifier l'absence d'impact sanitaire du composé olfactif qui aurait été identifié. Pour signaler des événements olfactifs, tout citoyen a la possibilité de se connecter sur l'application ODO ou l'espace web dédié, sans inscription préalable, de manière extrêmement rapide, au moins d'une minute. Il s'agit d'indiquer le département où se trouve la personne. Si cette dernière est géolocalisée de manière automatique, elle n'a pas de manipulation supplémentaire, sinon elle doit spécifier sur une carte l'emplacement où elle se trouve. Et ensuite, les menus déroulants proposent sous forme de trois questions la caractérisation de l'événement olfactif. La personne valide cette information qui part directement dans la base de données et d'être mis en test.